Salut les gaufrettes ! Aujourd'hui nous allons parler d'un gâteau créé en 1927 par l'américain Harry Baker. Il a réussi à garder sa recette secrète pendant 20 ans. Alors vous imaginez bien qu'il faut en profiter pour la réaliser encore et encore. Ce gâteau contient beaucoup d'huile et d'œufs, ce qui le rend très humide et enfin un gâteau mousseline. Alors une petite idée ? Découvrons ça ensemble avec le jeu de la semaine. Lavage de main et go cuisine ! Pour le gâteau, il faudra une orange, 4 œufs, un quart de cuillère à café de sel, 40 g de sucre en poudre, 30 g de farine, 20 g de maïzena, 5 g de levure chimique, une cuillère à café d'extrait de vanille et 25 g d'huile végétale. Je zeste l'orange en prélève le jus. Je filtre le jus pour le réserver séparément de la pulpe. Dans le bol, je mets le zeste et râpe 10 secondes, vitesse 10. Je réserve dans un récipient. J'insère le fouet dans le bol, puis mets les œufs, le sel et le sucre. Je programme 10 minutes, 45 degrés, vitesse 4. Et ensuite, je fouette 5 minutes, vitesse 4. Avec le fouet, tu ne dois jamais dépasser la vitesse 4. J'ajoute la farine, la maïzena, la levure, la vanille, l'huile, 15 g de jus d'orange et les 2 tiers du zeste. Je mélange 5 secondes, vitesse 3. Je retire le fouet, je mélange un peu avec la spatule. Je verse la préparation dans un moule préparé avec une feuille de cuisson. Je plonge délicatement la spatule au centre pour éliminer les bulles d'air. Ça part au four préchauffé à 155 degrés pendant environ 30 minutes. Dès la sortie du four, je fais tomber le gâteau 2 à 3 fois d'une hauteur de 10 cm. Pour la crème, il faudra le reste de jus d'orange, le reste de pulpe, un œuf, 50 g de beurre en morceaux, 40 g de sucre en poudre, le reste de zeste, une cuillère à soupe de sucre glace. Dans le bol, je mets le reste de jus, la pulpe, l'œuf, le beurre et le sucre. Je programme 18 minutes 90 degrés, vitesse 2, en mettant le couvercle anti-éclaboussure ou le panier à la place du gobelet doseur. Je mélange 15 secondes vitesse 8 et transvase dans une saussière. Pour le service, je démoule le gâteau et le remets à l'endroit. Je saupoudre de sucre glace. Je serre chaque part en versant la crème par-dessus et en saupoudrant du reste de zeste. Aujourd'hui incontournable au Japon, le chiffon cake est un gâteau aérien, idéal pour une petite collation. Et j'ai été ravie de partager cette recette avec vous. Abonnez-vous à mes réseaux sociaux et venez gagner des fiches recettes. Les liens en barre d'infos. On se retrouve dans deux semaines. Avant de partir, n'oubliez pas de vous abonner et liker sans modération. Gros bisous, à bientôt dans une prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501